et c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait, puis aussi pour certains frères et sœurs de la diaspora, tu as dû savoir que moi la diaspora ne m'intéresse pas du tout, moi je ne m'intéresse pas, donc c'est vrai, moi je dis la vérité, parce que ce sont des personnes, pour moi, ce sont des personnes qui sont perdues, oui, oui, pour moi, ce sont des personnes perdues, là où la diaspora vit par exemple en France, je me suis rendu compte que voilà, la vie en France ne les intéresse pas, ils se disent français, mais tout ce qui se passe dans la société française ne les intéresse guère, par contre, quand il s'agit de ce qui se passe en France et à la base des milieux de kilomètres, ils se permettent de parler, alors moi, je trouve qu'il y a deux raisons, la première deux raisons, c'est qu'ils ont peur, ceux de la diaspora, ils ont peur, surtout ceux de la France, parce que ce sont eux qui se montrent le plus et qui parlent le plus, donc j'ai pris le temps d'écouter certains, alors il y en a, il y en a qui ont des troubles de personnalité, il y en a qui pensent que voilà, parce qu'ils seraient nés en France, que ça y est, ils sont blancs, je ne sais pas, donc troubles de personnalité, ça ne cherche pas à comprendre la définition de pignationalité qu'on a, je ne sais pas, même un enfant de CP comprendrait quand on va lui expliquer que voilà, c'est pour protéger le pays, on a l'exemple des Etats-Unis, qui ne veut pas d'un ou d'une binationale en tête du pays, ça c'est juste pour protéger le pays, c'est le cas par exemple aussi, je crois que c'est la Chine, la Chine, quand un Chinois prend la nationalité d'un autre pays, ce Chinois-là perd automatiquement la nationalité chinoise, tout ça c'est pour protéger le pays, parce qu'on peut avoir des Chinois qui vont être des infiltrés, qui vont travailler contre leur pays, tout comme les Américains, ils ont compris ça, mais chez les Centrafricains, ils n'ont rien compris, ils se lèvent, surtout beaucoup même qui disaient que voilà, le pays ne les intéresse pas, qu'ils vivaient bien en France, qu'ils sont bien là, qu'ils n'ont rien à serrer du pays, ce sont ceux-là qui se lèvent, et puis qu'ils se mettent à se dire, ben oui, mais pourquoi, mais pourquoi, en fait ce sont des mythomanes, ils se rendent par contre que quand ils viennent parler, ce qu'ils disent ça reste dans nos oreilles, et puis on voit leur image, donc ils restent dans notre tête, donc ça vient pour faire les intéressants, parce que ça a peur du blanc, moi je le dis, ils ont peur des blancs, ils ont peur de parler à un homme blanc, parce que dans leur tête c'est toujours la soumission, donc il ne faut pas mal, en fait ce n'est pas le fait de mal parler du pays dans lequel ils vivent, mais de parler des choses, par exemple, je prends toujours l'exemple de la France, la France est un pays de droit, et il y a le droit à manifester, on voit comment les manifestants français se font tabasser, mais littéralement tabasser là-bas, aucun français d'origine centrafricaine ne se lèvait pour défendre ses compatriotes français, personne, tu vois, donc ils ne s'intéressent pas dans la vie de leur autre nationalité, ça ne les intéresse pas, pas du tout, mais quand ils se retrouvent entre noirs, ils sont là, ah, j'ai la nationalité française, je suis français, mais ce n'est pas ça les français, ce n'est pas ça, je veux dire, ce qu'ils disent, alors le président Touadera, il sera incapable de le dire à Macron, parce que Macron est blanc, et ils ont peur du blanc, ils ont peur, voilà, parce qu'il y a eu un formatage, voilà, depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui, même s'ils ont vécu 100 ans en France, dans leur tête, ils sont toujours inférieurs aux blancs, donc ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent aux blancs, non, ce n'est pas question de, quand je dis, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, écoutez bien, c'est-à-dire donner son opinion, après tout, la France est un pays où il y a le droit de la liberté d'expression, n'est-ce pas, mais ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils se disent, ah, si j'ouvre la bouche, on va m'enlever le papier, on va m'enlever la nationalité, on va enlever ça, alors qu'il y a des droits, et ils ne connaissent même pas leurs droits, par contre, pour taper sur leurs frères noirs, ah, ben, ce sont les premiers à se lever avec des termes péjoratifs, négatifs, donc pour moi, en fait, ce sont des personnes complètement perdues, ça m'intéresse, pourquoi j'aurais été présidente de la République, ce genre de diaspora-là, c'est même pas la peine, c'est pas la peine. Waouh, 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 là, c'est l'avis de Michaela Kandon, mais il pourrait te dire que tu fais partie de cette diaspora-là en question ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Pardon ? Il pourrait te dire que tu es au sud de la diaspora ? Ah, mais je leur répondrais, le peuple en Centrafrique sait faire la distinction, il y a diaspora et diaspora. Donc, moi, je suis diaspora, mais les autres-là, les esclaves-là, ce sont des diasporas. Ouais, 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 d'accord. Michaela, elle a parlé, le sang est toujours bon, les gens sont admiratifs de ce que tu dis, comme d'habitude. Dès que je vous donnerai la parole après Michaela, il n'y a pas de souci, vous pourrez appeler pour l'instant, nous restons sur Michaela Kandon parce qu'elle est à une cérémonie. Hier, on a pu entendre un tout petit peu, j'ai écouté un petit bout, peut-être que tu ne l'as pas écouté, je ne sais pas, par rapport à Martin Ziguelet qui a dit que même ceux qui ont rédigé la Constitution sont français et parmi eux, certains ne connaissent pas leur père, on va devoir un jour leur demander des comptes de nous dire qui est leur père. Ziguelet dit ça, mais c'est-à-dire quel argument il est tombé aussi bas ? Quelle folie ! Tu vois, ils se disent faire partie d'un grand parti politique centrafricain, à savoir le MLPC, mais quand ils ouvrent la bouche, quand ils ouvrent la bouche et qu'on entend ce qu'ils sortent de cette bouche-là, mais ça fait pitié, ça fait pitié. Voilà pourquoi hier, quand on m'a envoyé le lien de cette vidéo-là, je me suis dit mais ce n'est pas la peine, moi quand je sais comment quelqu'un résonne, je ne vais pas perdre mon temps à écouter des bêtises. Et j'ai même commenté, j'ai même commenté là-bas pour dire à Kenny Yamba qu'il était bête. Pourquoi je dis qu'il est bête ? Parce qu'il est venu raconter des bêtises. Et celui qui raconte des bêtises, selon le mot, est bête. Ce n'est pas que je serai en train de l'injurier. Qu'ils prennent exemple, qu'ils prennent exemple sur les personnes qu'ils vénèrent. D'accord ? Parce qu'ils n'ont aucun... Quand j'ai dit qu'ils prennent exemple sur les personnes qu'ils vénèrent, c'est-à-dire les pays dans lesquels ils vivent. Les membres des différents partis politiques, quand ils sortent pour parler, en sorte parler de sujet. Alors eux, dans leur tête, ils pensent que... Je ne sais pas. C'est surtout le président qu'ils attaquent parce qu'ils veulent... Je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir dire que le président, toi d'ailleurs, leur montre son père. Bon. Ziguelet à la nationalité française, n'est-ce pas ? Il paraît. Ok. Même s'il n'a pas... En tout cas, il vit en France. Il vit bien très souvent en France. Oui. Il est socialiste, il l'a dit. Avec Ferb. En France, est-ce que... En France, où on vit là ? Selon le droit. C'est le droit. C'est un droit. Est-ce que tu peux imposer à quelqu'un de lui parler de sa vie, quoi ? C'est-à-dire de parler des parents de la personne. Je veux dire, qu'est-ce que le père de toi, Dera, a à voir dans ce qui se passe ? Ils ne sont que dans la bassesse. C'est-à-dire, tellement qu'ils... Comme ils n'ont pas d'arguments et qu'ils sont tellement idiots... Parce qu'il n'y a pas d'arguments. Ils n'ont pas d'arguments. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Moi, quelqu'un qui va me demander d'aller débattre avec des gens comme ça, ça serait me manquer de respect. Regarde le niveau. Regarde le niveau. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand on a écouté Kenny Yamba parler hier, on a compris vraiment que cette haine-là venait vraiment de Martin Ziguere également. Il est tombé bas. Bas. Pour un leader. De parler politique, de parler comme ça. Comme le président federal est... Comme le président federal est dépasse en intelligence. Énormément. Il est dépasse. Largement. Il est dépasse en intelligence, ça se voit dans son parcours scolaire, jusqu'à où il a fini. C'est quelqu'un qui s'instruit, qui réfléchit. Tu vois, c'est ça. Mais quand les autres passent leur temps à aller dans des fêtes, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire des fêtes. Mais il y en a, c'est leur vie. Et quand on me dit, faites, il faut voir les endroits où ils fréquentent, ça va dans des gandas. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça va, ça boule, ça calomnie. Donc, il n'est pas ce temps qu'il y a une vie comme ça. Qu'est-ce que... Tu as discuté avec cette personne-là sur base de quoi ? Qu'est-ce qu'on sait parler avec Wendika sur cette constitution-là ? Il aurait été tellement rempli de haine qu'il n'a pas tenu le débat. Tellement qu'il était rempli de haine. Wendika l'a mis K.O. On sait qu'il n'a pas le niveau. Mais il aurait pu être humble. Mais la haine était trop. La haine était trop. Non, non seulement, il n'a pas le niveau. Parce que moi, quand je vois quelqu'un comme ça qui dit qu'il fait de la politique, des gens comme ça sont très dangereux pour la politique parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne savent rien. Ils veulent montrer, ils veulent prouver. En fait, ils sont juste là. Kenny est là, comme un guignol comme ça, pour faire plaisir à Ziegler. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais il n'y a vraiment... Il n'y a rien. Il n'est pas libre, comme moi, de dire ce qu'il pense. Qu'on ne savait pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que Ziegler, c'est son dieu, voilà, ou son guignol. Donc, pareil, pour Dolé Guignol, il faut venir faire plus de désir. Alors que quand on fait vraiment de la politique, on doit être libre. On dit les choses telles qu'on voit, et c'est avec la haine. Ce n'est pas avec la haine. Il était censé parler sur la constitution. Il aurait été intelligent. Il aurait lu. Il aurait dû lire. Et puis, venir citer des choses sur lesquelles, où il ne serait pas d'accord, où il trouve que ça va pénaliser le peuple sont africains. Et puis, expliquer son point de vue, en quoi ça va le pénaliser. Et comment, lui, son parti, ce que son parti va faire pour... C'est-à-dire, une proposition pour améliorer la vie des peuples sont africains. Parce que c'est du peuple qu'il ne s'agit pas des individus. C'est du peuple. C'est d'une nation. Mais ça, là, ils sont incapables de comprendre. Oui. Ils sont incapables. Quand on parle d'une nation, ils parlent en tant qu'individu. Ils parlent du président de l'Ordéra en tant qu'individu. Des règlements de comptes. C'est-à-dire, c'est tellement diabolique. Oui. Mais avec leur manière de faire, leur parti, de toute façon, je crois qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser le MLPC. Eux, ils vont disparaître avec parce que c'est pas de la politique qu'ils font. Eux, c'est de la pure sorcellerie. C'est pas de la politique. Ça, c'est pas de la politique. Ce sont des idiots en pleine pratique de la sorcellerie. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai dit. Waouh, waouh, waouh. Par curiosité, je suis tombée. Moi, je ne suis pas forcément les douze démons. Je me suis quand même tombée sur une interview de Dolo Guéle. Et dans l'interview, il emploie les mêmes termes que Kean Messey. À dire, dans vos murs. Du genre, aller coucher. Il a dit qu'on a un président qui passe son temps à ne faire que ça. À ne faire que ça. Quoi, je le dis dans vos murs. Je ne te dis pas, mais parce que je sais que tu ne supportes pas la voix de Dolo Guéle. Mais comment on peut dire ça ? Lui, Dolo Guéle, lui qui a passé son temps en tant que ministre des Finances et Premier ministre à enceinté et à faire avorter les métisses, les filles mineures. Comment il peut dire ça du président Toadera ? Vous êtes d'accord ? Écoutez, mais Niamon, je vous fais un résumé de ça. J'étais vraiment déçu du gars, moi. Encore une fois de plus, évidemment. Bon, déjà, il a dit quoi ? Le président, il fait quoi ? À dire, dans vos murs, c'est-à-dire que coucher. Il ne fait que ça. Il en pleine le murs. Est-ce que tu trouves que quelqu'un de normal, tu vois, c'est ce que je reviens sur, ce que je t'ai dit. Au lieu de s'occuper du peuple, de venir parler de ce qui intéresse le peuple, ils viennent régler des comptes et puis c'est tellement pas le sujet. Et puis, lui, le peuple a élu en tant que député, il ne fait même pas son devoir. Alors, il ferait mieux de se la boucler que de l'ouvrir et puis raconter encore des conneries. Comment il peut dire ça ? Parce que qu'est-ce que la vie privée du président a à voir avec sa vie en tant que président, c'est-à-dire ce que le peuple attend de lui ? Si toutes ces copines l'ont quitté pour les membres du gouvernement ou ceux qui sont au pouvoir, on n'y peut rien que de le guéler. Vous serez un grand radin et vous serez autant à envie de votre personne. On n'y peut rien, très cher. Ben, c'est très bas. En fait, moi, je ne trouve pas qu'il n'y a pas une opposition. Ils sont tellement nuls, tellement petits, tellement... C'est-à-dire, quand ils ouvrent la bouche, t'as honte. T'as honte, tu te dis, mais attends. Et puis, ça se permet de s'appuyer en costume, cravate, aller sur le plateau, je ne sais pas où. Pour mentir. D'ailleurs, ils pensent dire des choses intelligentes, mais je ne sais pas s'ils ont des conseillers, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment. Vraiment. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a que la haine en eux et puis tout ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Et le pouvoir, pourquoi ? Le pouvoir, pourquoi ? Pourquoi ils veulent et voudraient le pouvoir ? Est-ce que c'est pour améliorer la vie du peuple centrafricain ? Déjà, ils ont été au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Ils n'ont rien foutu. En fait, ils savent que tout est fini pour eux, politiquement parlant, parce que le temps change. Le peuple africain, et aussi centrafricain, est en train de pondre leur pays en main. Et puis des vassaux, des vassaux comme ça, des vassaux-là au service des dirigeants occidentaux pour aller torturer. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le peuple ne laisserait plus ces Tanguy David, là. Tu te rappelles de Tanguy David ? Oui, celui qui travaillait avec Eric Zemmour pour les élections. Voilà, qui va sur le plateau télé dire, oui, il y en a marre d'étanger chez nous. Attends, pour un noir de venir comme ça, sortir des aberrations. Regardez, comment voulez-vous que les autres nous respectent en tant que noirs ? Ah, question. Des fois, il y a des noirs comme ça qui ouvrent la bouche, là. Mais tu ne peux pas savoir, j'ai juste envie de... Tu sais, il y a une expression en sango qui dit « frapper la sottise ». Tu sais, tu frappes la sottise sur le corps de la personne pour que ça sorte, là. Des fois, il y en a qui ouvrent la bouche comme ça, j'ai juste envie de donner des claques, quoi. Tellement qu'ils font honte à la peau noire. Tellement qu'ils font honte à l'Afrique. Et ils font honte à l'Afrique. Et ils font honte à l'Afrique. Mais il faut les voir. Il faut les voir quand ils descendent en Afrique. Ils veulent montrer qu'ils descendent à la droite du père, du trône directement. C'est toujours le formatage. Le formatage. Mais les Africains sont réveillés. Bravo. Je vis dans un pays. Je vis dans des pays de blanc. En fait, être humain, je respecte. Et je veux aussi qu'on me respecte par rapport à ma couleur. Et le pays dans lequel je suis, je peux te garantir que par rapport à ma façon d'être, par rapport à mon caractère, on me respecte. Bravo. Il y en a qui vont dire, ah, mais pourquoi Michaela, elle ne va pas vivre chez elle, elle est chez les blancs ? Est-ce que vous savez que la couronne, une partie de la couronne de l'or, de la RCA, se trouve dans le château de Buckingham Palace ? Il y a des choses à mettre ici. Il y a des gens chez moi, ici. Bravo. 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 Je vais où je veux. Bravo. Je veux ce que je veux. Pourquoi les autres ont le droit d'aller partout ? Et moi, par rapport à ceux qui sont dans ma bouche, on va me dire, mais pourquoi tu es là ? Je vais là où je veux. Bravo. Voilà. Si vous, si vous êtes des soumis et que vous voulez me montrer que voilà, ceux qui disent que vous êtes soumis inférieurs en raison, ça vous regarde. Mais moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Donc, la France aussi a nos richesses ici. Je connais mes proies et je sais comment répondre. Sinon, le racisme, ça existe partout. Et dire que, dire si je l'ai vécu ici ou si j'ai été affrontée à ça, honnêtement, question travail et tout ça, pas du tout. Au contraire, je suis toujours sollicitée. Bravo. Bravo. Merci. C'est parti. C'est parti. Tu sais, je suis un peu, celui-là. Il a du culot. Il a vraiment du culot. Ce bout d'homme-là. Ouais. Non mais pfff, c'est même pas un bout d'homme. Ça n'a rien du tout. Il n'a rien. Absolument rien du tout. Il croit être quelque chose mais il s'abuse. Il a absolument rien du tout. Hé, classe avec Milia.